Quand on s'appelle Robert Hussain, que pense-t-on du cinéma d'aujourd'hui ? Eh bien alors, on le voit comme le voit par exemple un metteur en scène comme Claude Lelouch, ou un metteur en scène comme Vadim. Ça explique mille fois mieux que de s'étendre pour dire comment on voit le cinéma. Je crois pas qu'il y ait une certaine manière de voir le cinéma. Il y a le cinéma qui nous intéresse et l'autre. Qu'est-ce que vous appelez l'autre ? Le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du cinéma parce qu'ils ont plus ou moins, ou t'imagines, à juste titre des fois, qu'ils ont quelque chose à dire et qu'ils ont quelque chose qui puisse susciter l'intérêt des gens qui vont voir leurs films. Et puis il y a un cinéma simplement récréatif et distractif qui fait que l'on puisse faire des films, des spectacles, qui est une autre forme de cinéma, tout à fait récréatif, et très différent du cinéma que font certains metteurs en scène, que personnellement j'admire beaucoup, et qui traitent de thèmes et de sujets qui sont souvent le reflet de l'époque qu'ils sont en train de vivre. Il me semble que parfois vous avez essayé d'être au fond entre ces deux tendances. Vous avez essayé de faire un cinéma qui plaise, mais qui quand même apporte quelque chose. On ne peut pas faire un cinéma qui plaise. Ou alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait vraiment, avec absolument toutes les recettes connues, un film où on fera mouche à tous les coups sur des tas de choses. Mais celui-là, ce n'est pas tout à fait le cinéma qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, lorsque vous me dites que je me situe entre les deux, c'est que je pense que c'est des thèmes ou des personnages qui ont existé, et faire voir qu'il y a un corollaire et un rapport qui est aussi bien adaptable à notre époque qu'à l'époque où ils ont vécu. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de différence dans le temps sur des sentiments, comme par exemple la violence. Vous pensez en ce moment, je crois, à ce remake du tueur de Düsseldorf que vous avez fait ? Oui, que ce soit le personnage de Rasputin que j'ai fait ou que j'ai traité, ou bien le personnage de Kürten du Vampire de Düsseldorf, mais je n'ai pas voulu refaire M, le maudit, qui avait été admirablement et génialement fait. Ça n'avait pas d'intérêt, c'était un chef-d'oeuvre. Je voulais faire, je me mettais beaucoup toujours intéressé, je voulais savoir où Frislang avait pris son héros. De quoi s'était-il inspiré ? Car il a fait une transposition du personnage qui a vraiment existé, qui s'appelait Peter Kürten. Et moi, j'ai raconté comme un document la vie de Peter Kürten. Mais avec un certain recul, car à l'époque où Lang faisait son film, il n'y avait pas ce recul qu'il y avait avec l'époque, c'était à l'époque de la montée du nazisme. Et j'ai fait ces deux violences en parallèle, cette comparaison des deux violences. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Entre cet irresponsable, cette violence inspirée à un irresponsable, et cette violence, au contraire, organisée, et tout à fait saine, lucide. Et il est évident qu'avant de condamner l'eau, la violence du nazisme, on a attendu je ne sais combien d'années, et encore parce qu'ils ont été vaincus. Et alors que celle de cet irresponsable, qui au contraire manquait totalement de chaleur humaine, et qui aurait dû être soignée, on l'a guillotinée. Il semble parfois que vous faites du reportage, mais un reportage passionné. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Oui, tout à fait. Moi, ce que ça veut dire, ou bien on fait un reportage tout à fait objectif, à partir, moi ce qui m'intéresse, c'est à partir des faits. Alors, il y a des historiens qui vous racontent l'histoire, et moi je raconte des faits, et puis j'essaye non pas de les justifier, mais de les expliquer, et de prendre fatalement parti, dans un certain sens, d'essayer de me familiariser et de me transposer dans la peau du héros qui a vécu. Et en général, ce sont des gens qui sont un peu en marge d'un système et des lois, et qui sont des êtres souvent plus malheureux ou plus blessés que d'autres, enfin, que j'essaye de... et qui commettent souvent des actions. Moi, je pense que nous sommes un peu responsables de la misère qui nous entoure, enfin, de la faim des autres lorsqu'ils ont faim, ou de la misère ou des blessures, puisque nous sommes tous concernés, nous formons tout de même un bloc sur cette terre, et nous sommes un peu responsables d'État, d'essayer de trouver une solution. Mais avant de condamner, il faudrait essayer de comprendre, essayer de venir en aide. C'est une opinion. Alors, au fond, vivre pour vivre de Lelouch, c'est une tentative, par exemple, pour amener la paix dans le monde, d'après vous ? Absolument. Moi, je trouve que c'est un film très intéressant et très sincère, et qui est vraiment, si vous voulez, un tour d'horizon sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comment expliquez-vous qu'un critique de Paris, et en parlant de Lelouch et de son dernier film, est parlé de cartes biseautées, de tricheries, est-ce que vous avez conscience qu'on puisse parler de Lelouch de cette manière-là ? Non, pas du tout, mais à partir du moment où Lelouch est intelligent et qu'il fait des films qui sont intelligents, évidemment, qu'il fait des films lucides et qu'il fait un montage extrêmement, je dis, très extraordinaire, il y a, selon la sensibilité des uns ou des autres, qui peuvent être choqués, ou d'autres qui peuvent être sceptiques, ou d'autres qui peuvent croire qu'ils recherchent que l'efficacité, plutôt que... plus un point de vue efficace qu'un point de vue humain, alors que moi qui connais bien Lelouch, d'ailleurs c'est très curieux ce que vous me dites, puisqu'il vient de me téléphoner, vous étiez avec moi, c'est lui qui m'a appelé, je suis très ami avec lui, et à partir du moment où j'estime qu'on est ami avec les gens, on doit être inconditionnel, mais on ne doit pas être idiot pour ça, alors je le défendrai de toute façon, puisque c'est un ami, mais je sais que je connais les qualités et les défauts de Claude, mais c'est un garçon pour lequel j'ai eu beaucoup d'admiration, de toute façon c'est un cinéaste né, un magicien du cinéma, et un homme extrêmement enthousiaste, passionné, qui fait qu'il n'est pas... Il est peut-être extrêmement organisé dans la vie, mais il est parfaitement sous le coup d'une telle sincérité lorsqu'il tourne, qu'il est au-dessus d'absolument tout soupçon. Maintenant cela dit, vous savez c'est comme pour tout, il y a des critiques qui sont allergiques, il est peut-être possible qu'il y ait des critiques qui soient allergiques à ce qu'il fait, et encore je pense assez peu, parce que moi je trouve que c'est un peu... c'est aussi une forme de cinéma parfaitement valable. Vous qui cherchez, disons, à être honnête, Robert Hessein, et qui parvenez je crois dans tous vos films, est-ce qu'il y a encore un rôle ou un sujet qui vous tienne particulièrement à cœur, que vous aimeriez soit jouer, soit mettre en scène ? Il n'y a pas un, parce que s'il n'y en avait qu'un ce serait très grave, je me demanderais ce que je ferais après, non, il y en a plusieurs, il y a le film que je vais mettre en scène au mois de mars, qui est sur la vie des époques 25 et 30, de la vie de Dillinger et de sa bande. C'est encore une chose qui m'intéresse beaucoup, pour faire voir dans un contexte social, à une certaine époque, ce qui engendre une époque de révolte, enfin à l'époque des années 25, des années folles, et je raconte la vie et la mort de ces gens-là. Mais ça ne sera pas un second Scarface, par exemple ? Non, absolument pas, je vous le dis, je suis toujours à partir de la vérité, et à partir de ce moment-là, je me passionne pour les causes et les faits. À partir de la vérité, vous construisez votre vérité, et normalement, si tout va bien, elles se rejoignent. On ne peut absolument pas me reprocher les faits historiques, et ni les choses qui se sont passées, les dates qui se sont passées, mais à partir de ce moment-là, selon ce qui s'est passé, moi je définis tel ou tel personnage, selon ce que je sais de lui, son caractère, ses sentiments, sa manière de réagir, et les raisons qui l'ont provoqué à être ce qu'il est. Et qui jouera ? Qui voyez-vous dans le rôle ? Je ne veux pas en parler pour l'instant, je ne sais pas. Ça, et après je dois faire un film sur un des épisodes qui s'est passé pendant la guerre en Amérique du Sud, enfin l'époque de Zapata, au Mexique, et aussi, c'est une chose qui m'intéresse aussi énormément. Donc, si je comprends bien, l'année 68 va être encore une année bien remplie pour Robert Rossign. Je le souhaite, j'espère. C'est parti.